Vénérable Nepola Gunaratana Le chemin octuple La compréhension juste Deuxième partie Comprendre la seconde vérité, la cause de l'insatisfaction La seconde vérité, énoncée par le Bouddha, nous dit que la cause de notre insatisfaction est le désir, que nous pourrions également appeler attachement, avidité ou convoitise. Il ne semble pas que l'objet sur lequel il porte est une importance, que ce soit un bon repas, un ami cher ou un but spirituel élevé. Si nous sommes attachés, nous serons insatisfaits et nous souffrirons. D'où provient le désir, pourriez-vous demander ? Le plus évident est qu'il provient des pulsions corporelles, comme le désir de rester vivant, de se vêtir, d'avoir un abri, désir de chaleur, de variété ou encore de plaisir. Le désir est ancré dans les êtres humains. Il l'est également dans les animaux. Les plantes, elles-mêmes, semblent avoir une certaine forme de désir, car elles se tournent vers le soleil en quête de lumière et de chaleur. Une autre source de désir réside dans le conditionnement social, avec toutes ces opinions et valeurs que nous apprenons de nos parents, de notre famille, à l'école, par la publicité, les livres, et qui nous conditionnent à croire que certaines choses sont bonnes et d'autres mauvaises. Le désir le plus puissant est fondé sur les sensations agréables. La vie nous prodigue un plaisir irrésistible à travers chacun de nos sens. Prenez la vue, par exemple. La conscience visuelle est agréable et procure du plaisir. Tout comme les objets visuels, leurs contacts, les sensations qui en résultent, la reconnaissance visuelle, le désir de voir des objets, y penser, les considérer, en imaginer. Des sensations également agréables, apportant du plaisir, apparaissent par l'oreille, le nez, la langue et le corps. Tous les jours, sans exception, vous avez la possibilité de vous absorber, au moyen de vos sens, dans des objets agréables et plaisants. Pourtant, vous n'êtes pas heureux. Dans sa deuxième vérité, le Bouddha nous a demandé de nous rendre compte que notre attachement au plaisir d'essence est dangereux pour notre bonheur. Il comparait le plaisir d'essence à un os dépourvu de viande, jeté à un chien affamé. Bien que le chien le ronge pendant longtemps, l'os n'apaise pas sa faim. À la réflexion, peut-être trouverez-vous que vous êtes dans le même cas. Quel que soit le nombre des plaisirs dont vous profitez, votre faim pour d'autres plaisirs est toujours là. Quelle quantité de pommes de terre frites suffit ? Combien de morceaux de chocolat ? À combien de jeux vidéo vous faut-il jouer ? Ou combien de romans devez-vous lire pour satisfaire votre envie de telles expériences ? Combien d'aventures sexuelles faudra-t-il pour que votre libido soit satisfaite pour toujours ? Quelle quantité d'alcool ? De drogue ? Parfois, certains restent éveillés toute la nuit et font la fête jusqu'à ce qu'ils s'écroulent. En avaient-ils assez ? Il est toujours possible de penser à quelque chose d'agréable que vous n'avez pas encore essayé. Le Bouddha comparait le plaisir d'essence à une épée aiguisée comme le fil du rasoir dont la lame serait enduite de miel. Pour goûter le miel, les gens sont prêts à prendre le risque d'une grande douleur. Tous, nous pouvons penser à des exemples de personnes qui se sont blessées ou même tuées en recherchant le plaisir. Il y a quelques années, dans le journal, on relatait l'histoire d'un ouvrier qui réparait un toit. En regardant par une lucarne, il aperçut la maîtresse de maison en train de marcher nue. Se penchant en avant pour mieux voir, il prit tellement appui sur la lucarne qu'elle s'aida. Il fut grièvement blessé en tombant de la maison. Alcool, drogue, voyages à risque, sport dangereux, et ne parlons pas des comportements sexuels inconsidérés, tout ceci cause beaucoup de souffrance à un grand nombre de personnes. Par ailleurs, les plaisirs d'essence ne durent pas. Comme un rêve, ils sont éphémères. Ils vous échappent avec rapidité, sans rien vous laisser d'autre que vos sentiments et vos souvenirs. Comme des affaires empruntées, vous ne pouvez pas les conserver. Et plus vous êtes attaché à un plaisir, plus la douleur est grande lorsque, inévitablement, le temps, le changement ou les circonstances vous l'arrachent. Le désir apparaît à partir des sensations de plaisir et de douleur. Lorsque le plaisir apparaît, il y a un désir de s'y accrocher et de le perpétuer. Lorsque la douleur apparaît, il y a un désir de la rejeter ou de la fuir. En raison de votre attachement aux sensations agréables et de votre aversion envers celles qui sont désagréables, vous recherchez constamment des expériences perpétuant l'agréable ou rejetant le désagréable. Une fois que vous avez trouvé un moyen d'atteindre ce but, vous devenez partial et vous développez un préjugé. Cet état d'esprit crée l'attachement. Pour protéger ou conserver ce qu'il possède, les gens sont prêts à mentir, à blesser ou à insulter les autres et même à prendre les armes pour défendre ce qu'ils croient leur appartenir. Le désir conduit aussi à la souffrance mentale. En raison des sensations qui apparaissent au contact de ceux qui procurent du plaisir, comme des paysages, des odeurs, des sons, des goûts, des touchers et des idées, les gens pensent et rationalisent, théorisent, philosophent, spéculent et conceptualisent. Ils en viennent à soutenir des opinions et des croyances fausses. Se souvenant des plaisantes sensations passées, ils créent encore plus de pensées, de croyances et de théories. Certains deviennent tellement obsédés par leur désir qu'ils espèrent renaître pour jouir encore de tout ce qui est agréable. D'autres, en raison de leurs expériences désagréables, désirent ne plus renaître. Cela va bien, disent-ils. Une vie suffit. Je n'ai plus besoin de tout cela. En profondeur, le désir naît de l'ignorance. Ignorance de ce que rien ne dure et ignorance que le désir crée un malaise. Lorsque les sens entrent en contact avec ce qui procure du plaisir, l'esprit ignorant développe l'intention de s'en saisir et de le conserver. L'inverse se produit également. Lorsque les sens entrent en contact avec ce qui est déplaisant, l'esprit ignorant développe l'intention de s'échapper et de l'éviter. En raison de ces intentions, les gens effectuent des actions erronées avec le corps, la parole et l'esprit. À cause du désir, ils déforment la réalité et évitent d'assumer la responsabilité personnelle de leurs actions. Accepter d'être responsable de ses actions L'enseignement du Bouddha sur les causes et leurs effets montre clairement qu'accepter d'être responsable de ses actions est le fondement du bien-être et de l'épanouissement. Nier vos imperfections et rejeter sur le monde la responsabilité de votre mécontentement vous embourbe dans l'insatisfaction. Des malheurs arrivent à tout le monde. Aussi longtemps que vous rendez vos parents ou la société responsable de vos problèmes, vous vous donnez des excuses pour ne pas changer. Du moment où vous acceptez d'être le responsable de votre situation, même si d'autres peuvent y avoir contribué, vous commencez à avancer dans une direction positive. Il me semble que nous déformons la réalité et nous dispensons d'assumer notre responsabilité personnelle au moins de trois façons. D'abord, nous pensons que le monde extérieur est la cause de nos malheurs. Résultat, nous dirigeons toute notre énergie et nos capacités mentales vers l'extérieur. Nous nous consacrons à réformer ce qui nous entoure et parfois même en sommes obsédés car leur perfection nous apporterait un soulagement. Ou bien nous essayons de réformer la société en nous imaginant que corriger ces mots résoudrait nos propres problèmes et nous pensons « Lorsque la famine, la guerre et la pollution seront éliminés, alors je serai heureux. » Naturellement, le désir d'améliorer la société est louable. Voyant combien il y a de malheureux, nous éprouvons de la compassion et agissons pour alléger leurs souffrances. Mais, souvent, nous ne nous rendons pas compte qu'en essayant de corriger les problèmes des autres, nous oublions ou refoulons les nôtres. Nous invoquons alors comme excuse qu'il y a tellement de choses qui vont mal dans la société et qui ont besoin d'être remis en ordre que nous n'avons pas le temps de nous améliorer nous-mêmes. En réalité, nous manquons peut-être de l'honnêteté et du courage nécessaire pour examiner nos vraies intentions. bien que ceux qui s'investissent dans l'action sociale puissent être très compatissants et posséder un grand esprit de service, certains n'admettent pas leur réelle motivation. Nous savons tous qu'aider les malheureux peut procurer un sentiment de puissance que nous n'aurions pas en travaillant avec des gens qui ne dépendraient pas de nous. Le désir du pouvoir est un instinct de base. Voir jusqu'à quel point ce que nous faisons pour les autres en provient demande beaucoup d'honnêteté. Reconnaître les intentions derrière nos actions peut nous aider à nous concentrer sur la tâche de première importance, mettre notre propre maison en ordre avant d'essayer de sauver les autres. La deuxième excuse que nous invoquons pour nous dispenser d'accepter la responsabilité de nos actions consiste à soutenir que nous n'avons pas de problème. Nous nous focalisons sur nos propres objectifs, et nos propres plaisirs et ne portons que peu d'intérêt à la manière dont les autres peuvent être affectés par ce que nous faisons. Profondément en nous, il se peut que nous pensions que le monde extérieur n'a pas d'importance et qu'il est même imaginaire d'une certaine façon. Si nous pouvions écouter nos propres pensées, nous nous entendrions dire « Moi seul existe et ce qui m'importe est la seule chose importante, rien d'autre n'a d'importance. » Tous, nous pouvons penser à nos personnages publics qui proclament certaines valeurs et agissent différemment en privé. Ces personnes sont centrées sur leurs propres intérêts. Certaines d'entre elles, qui ont un peu d'honnêteté, admettent qu'elles sont animées par le désir de faire fortune, par l'attrait du pouvoir ou de la popularité. Et pourtant, elles ont trouvé un moyen d'éviter de reconnaître leurs responsabilités dans les résultats de leurs actions. Elles se dupent elles-mêmes en pensant que le but personnel qu'elles poursuivent est plus important que tout le reste. Elles se leurrent en croyant qu'atteindre leur but les rendra heureuses, sans qu'importe ceux qui sont blessés en cours de route. La troisième manière d'éviter nos problèmes personnels est simplement de les fuir. C'est ce que nous faisons tous. Regarder la télévision ou vider le réfrigérateur de la glace au chocolat sont des façons typiques d'éviter une honnête réflexion sur soi-même. Vous endormez votre esprit et votre corps par le confort et la détente et vous allez au lit. Le temps passe. À part vieillir et grossir, rien ne change. Le défi consiste à avoir le courage de se demander pourquoi. À un moment ou à un autre, nous nous sommes tous laissés aller à ce genre de dérobade devant la responsabilité et y avons trouvé un soulagement temporaire, un très bref réconfort. Mais aucune d'elles n'offre une solution véritable et durable à nos problèmes. Que vous essayiez de changer le monde, de l'ignorer ou de vous en détourner, vous ne pouvez pas éviter la responsabilité finale de vos actions. La vie a ses hauts et ses bas et nous les créons. Notre véhicule, notre agrégat corps-esprit, est rempli de moments difficiles. La seule chose qui puisse nous aider, selon l'enseignement du Bouddha, est de trouver un moyen d'améliorer le seul instrument ayant le pouvoir de nous rendre et de rendre le monde heureux. Cet instrument est notre esprit. Comprendre la troisième vérité, la fin de l'insatisfaction. La troisième vérité du Bouddha est sa promesse qu'il y a une fin à l'insatisfaction. Cette fin provient de l'éradication complète de tout attachement, de tout désir. Maintenant que nous commençons à comprendre les causes et les conséquences de notre propre comportement et à accepter d'être responsable de nos pensées, de nos paroles et de nos actes, nous pouvons voir que nous avons un rôle important à jouer pour mettre fin à notre propre mécontentement. Pourtant, à ce stade, il nous est difficile d'imaginer ce que l'on pourrait ressentir dans un total bonheur. À quoi cela ressemblerait-il de ne jamais éprouver ni désir ni haine ? Cette question même fut soulevée par les disciples du Bouddha. Un jour, le vénérable Sariputta, l'un des deux principaux disciples du Bouddha, lui-même un enseignant éclairé, était en discussion avec un groupe de moines. Ils lui demandèrent « Vénérable, on dit que cet état de bonheur permanent que le Bouddha appelle Nibbana ou Nirvana n'est pas un bonheur dont on peut faire l'expérience. Comment peut-on appeler bonheur quelque chose dont on ne peut pas faire l'expérience ? » Et Sariputta répondit « C'est pourquoi on l'appelle bonheur. » En d'autres mots, le bonheur consiste en ce qui n'est pas éprouvé. La troisième vérité nous enseigne que le bonheur balaye tous les états d'esprit négatifs, tout désir, toute haine, toute ignorance. Quand nous parvenons enfin à éteindre tous les feux intérieurs qui brûlent nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre langue, notre corps et notre esprit, nous faisons alors l'expérience du bonheur total, de la paix totale. Sans doute est-il difficile d'imaginer ce qu'on ressent dans un tel état. La seule façon de le savoir est de suivre le chemin qui mène à ce but. comme beaucoup d'entre nous, les moines qui s'adressaient à Sariputta voulaient savoir, dès le départ du chemin, à quoi ressemblait son point d'arrivée. c'est comme si on demandait à une petite fille que ressent-on quand on met un enfant au monde ? La petite fille n'a jamais mis un enfant au monde. Elle doit grandir et devenir adulte pour en faire l'expérience. Il se peut qu'elle soit capable de dire quelque chose sur le sujet à partir de ce qu'elle a lu ou entendu. Mais elle ne peut pas parler de l'expérience complète. Sa mère même n'est peut-être pas capable de partager ce à quoi ressemble l'expérience de donner naissance à un enfant. Elle peut décrire sa propre expérience, mais ceux qui l'écoutent et qui n'ont jamais mis un enfant au monde ne seront pas capables de comprendre ce qu'une mère ressent. Le bonheur permanent de l'illumination est de cette nature. Il ne peut être compris que par ceux qui ont achevé le travail préliminaire et qui sont eux-mêmes passés par l'expérience. Supposer que la petite fille vienne trouver son père et lui demande « Papa, quelle est ta relation avec maman ? » Il y a des chances pour qu'ils lui répondent « Écoute, ma chérie, va jouer dans le jardin, je te le dirai plus tard. » Quand l'enfant aura grandi et sera prêt à se marier, il se peut que son père lui dise « Il y a bien longtemps, tu m'as demandé quelle était ma relation avec ta mère. Veux-tu que je réponde à cette question maintenant ? » Sans doute, la jeune fille répondrait-elle « Non, papa, je connais la réponse. » La petite fille a grandi. Sa compréhension s'est développée. Elle connaît la réponse par elle-même. Si un comportement naturel comme la relation entre un homme et une femme est si difficile à expliquer, imaginez combien il peut être difficile de comprendre le bonheur permanent d'être libéré de l'insatisfaction. Pour le moment, notre esprit est plein d'idées, d'opinions, de suppositions dont un grand nombre sont motivés par le désir, la haine ou l'ignorance. Chercher à comprendre la félicité du bonheur permanent avant d'avoir éliminé nos états d'esprit négatifs est impossible. Tout ce que nous pouvons faire est de citer les comparaisons, les analogies, les paraboles données par ceux qui ont atteint l'illumination et essayer d'en déduire une certaine compréhension. Tenez, prenons par exemple l'histoire de cette tortue qui vivait parmi les poissons et les autres créatures aquatiques. Soudainement, elle disparut. Quand elle revint, les poissons lui demandèrent où elle était allée. « Je suis allée à terre », leur répondit la tortue. Alors les poissons lui demandèrent « Comment l'eau est-elle là-bas ? » La tortue répondit « Mais à terre, il n'y a pas d'eau. » « Mais comment avez-vous nagé ? » demandèrent les poissons. « Ah, je n'ai pas nagé, » dit la tortue, « j'ai marché. » « Marcher ? » Que voulez-vous dire par « marcher ? » Et y avait-il beaucoup de poissons là-bas ? Quand la tortue essaya de leur expliquer, les poissons, incrédules, finirent par dire « Pas d'eau ? » « Pas de poissons ? » « Vous ne pouvez pas nager ? » « Vous avez dit marcher ? » « Comment est-ce possible ? » Et la tortue répondit ? » « Vos spéculations semblent vous satisfaire. » « Quant à moi, je retourne à terre. » Et sur ces mots, elle disparut. De même que les poissons ne pouvaient pas concevoir l'idée de terre, quelqu'un qui souffre du désir, de la haine et de l'aveuglement ne peut concevoir le Nibbana. Pour comprendre, vous devez transcender tous les états négatifs de l'esprit et faire vous-même l'expérience de l'illumination. Jusqu'à ce que cela vous arrive, le plus proche de l'expérience du bonheur de l'illumination qu'il vous soit possible d'atteindre est la félicité à laquelle vous parvenez parfois quand vous avez momentanément déposé votre fardeau, quand l'esprit est juste esprit sans rien contenir d'autre. La compréhension que vous déduisez de ces moments peut être comparée au fait d'être dans le désert épuisé et assoiffé et de parvenir à un puits profond contenant un peu d'eau tout au fond. Mais il n'y a ni saut ni corde. De toute façon, vous êtes trop faible pour hisser un saut d'eau. De sorte que, bien que vous voyez l'eau, vous ne pouvez ni la goûter ni encore moins la boire. De même, quand votre esprit est temporairement libre du désir, de la haine et de l'aveuglement, vous pouvez percevoir la paix d'une Ibane, mais vous n'avez pas les outils pour l'atteindre. Se débarrasser de l'avidité est semblable à découvrir la corde de la générosité. Libérer l'esprit de la haine est semblable à attacher la corde au saut de l'amitié-bienveillance. La force dans vos mains est semblable à la sagesse, libre de l'ignorance. Lorsque vous réunissez ces trois qualités, vous avez les moyens de goûter, enfin, le bonheur du Nibane. La félicité de cet état est indescriptible. Son unique caractéristique est la paix. Il n'est pas né, il n'est pas créé, il n'est pas conditionné. Le mieux que nous puissions faire est de dire que cet état n'a pas. Il n'a ni désir, ni attachement, ni saisi des objets, des gens, des expériences. Il n'a ni haine, ni aversion, ni colère, ni avidité. Il n'a pas le défaut de voir les choses comme étant permanentes, satisfaisantes ou possédant un soi inhérent ou une âme. Les personnes qui sont encore dans l'illusion de profiter de la vie telle qu'elle est ici, dans ce monde insatisfaisant, pourraient dire en entendant cette énumération « L'illumination n'a pas l'air bien amusante. Je ne suis pas sûr de vouloir parvenir à cet état. Y a-t-il des maisons là-bas, des familles, des écoles, l'assurance maladie, des hôpitaux, des autoroutes ? » Cette question m'a été posée. Nous devons répondre non. Celui qui demeure attaché à la vie, cette existence sans fin, manque de la clarté d'esprit pour vouloir atteindre l'état de bonheur permanent. Cette personne n'a pas compris la première vérité du Bouddha, que l'insatisfaction est inévitable ou sa seconde vérité, que selon le degré de notre désir, nous souffrons au même degré. sans la juste compréhension de ces points essentiels, il est impossible de comprendre la troisième vérité du Bouddha, que l'insatisfaction cesse quand nous mettons fin à tout attachement, à tout désir. Vous pourriez vous demander s'il est juste d'avoir le désir d'atteindre l'illumination et d'échapper au cycle sans fin de la Renaissance. La réponse est oui. C'est un très bon désir qu'on appelle le désir d'être sans désir. Comprendre la quatrième vérité, le chemin. La quatrième vérité du Bouddha est le chemin qui mène à la fin de l'insatisfaction. Ces huit marches apportent paix et bonheur à ceux qui les effectuent. Nous les examinerons plus loin en détail, mais regardons-les rapidement. Première marche. La compréhension juste du message du Bouddha demande que nous comprenions le juste comportement en termes de causes et d'effets, ainsi que les quatre nobles vérités et comment elles s'insèrent dans le dessin d'ensemble de l'enseignement du Bouddha. Deuxième marche. La pensée juste nous ouvre à trois pensées positives. La générosité ou lâcher prise, l'amitié-bienveillance et la compassion. Troisième marche. La parole juste explique comment le fait de dire la vérité, d'éviter les paroles malveillantes, langage brutal et bavardage, peut nous aider à avancer sur le chemin. Quatrième marche. L'action juste expose les principes de conduite éthique dans la vie, en particulier s'abstenir de tuer, de voler, d'inconduite sexuelle et d'alcoolisme. Cinquième marche. Les moyens d'existence juste expliquent pourquoi choisir un travail ou une profession juste est important pour notre pratique et comment nous devrions approcher les questions d'éthique professionnelle. Sixième marche. L'effort juste explique les quatre démarches que nous pouvons effectuer pour dynamiser notre pratique, par exemple en prévenant les états d'esprit négatifs, en surmontant ces mêmes états, en cultivant les états d'esprit positifs et en maintenant ces derniers. Septième marche. L'attention juste concerne la pratique de la méditation de la vision intérieure, spécifiquement cultiver l'attention au corps, aux sensations et émotions, à l'esprit et aux pensées. Et huitième marche. La concentration juste concerne les quatre stades d'absorption profondes que nous pouvons atteindre en méditation. Ces huit marches ne sont pas simplement une énumération intéressante d'idées enseignées par le Bouddha. Elles constituent votre meilleur espoir pour parvenir à l'illumination. Si vous les avez simplement effleurées rapidement et mises ensuite de côté, vous êtes passé à côté de leur potentiel. Il n'existe pas d'autre enseignement qui soit plus profond et plus central dans le message du Bouddha. En fait, ces huit marches sont le message du Bouddha. Souvent, ces huit marches sont représentées par une roue, la roue de la clarté, par opposition à la roue de la naissance, de la mort et de la renaissance sans fin. La clarté met fin au cycle des naissances et des morts successives. Les rayons de la roue de la clarté sont les huit marches du chemin du Bouddha. Son moyeu est la combinaison de la compassion et de la sagesse. Par opposition, les rayons de la roue des naissances, morts et renaissances sans fin, sont les nombreuses vies que nous avons vécues et vivront dans les royaumes de la souffrance. Le moyeu de cette seconde roue est la combinaison du désir, de la haine et de l'ignorance. Les deux roues sont constamment en mouvement. Tout autour de nous, nous voyons le cycle sans fin de la naissance et de la mort. Plantes, animaux et êtres humains sont toujours en train de naître et de mourir. Le mouvement de la roue de la clarté est plus difficile à voir et pourtant il est là. Tout autour de nous, des gens pratiquent la voie du Bouddha vers le bonheur. Cette roue tourne parce que la pratique spirituelle est dynamique, toujours active et en mouvement. La forme circulaire des deux roues symbolise la perfection. La roue de la vie et de la mort est un système fermé, parfait, le parfait système pour rester malheureux. Alors que la forme circulaire de la roue de la clarté symbolise le fait que le chemin octuple est complet et parfait. Pour vous libérer de l'insatisfaction, vous devrez mettre en pratique tous les aspects de la route de la clarté. La simple lecture de ces huit marches ne vous aidera pas à rendre votre vie heureuse. Si vous essayez de faire tenir droite une roue de bicyclette, elle tomberait par terre. Mais si vous faites tourner la roue en enfourchant la bicyclette et en pédalant, la roue restera verticale aussi longtemps que le mouvement durera. Pour vous être bénéfique, la roue de la clarté doit aussi être mise en mouvement par la pratique quotidienne. Mettre en œuvre la compréhension juste A titre d'exemple de la manière dont vous pourriez pratiquer la première marche, la compréhension juste des quatre nobles vérités, imaginez qu'un matin, assis sur votre coussin de méditation, une douleur surgisse dans votre jambe. Au lieu de simplement remarquer l'apparition et la disparition de la sensation, cette fois, la douleur vous rend malheureux et votre malaise l'aggrave encore. Si votre attention avait été juste, ce problème ne serait pas arrivé, mais maintenant, vous êtes bloqué. Que devriez-vous faire ? Vous pouvez surmonter la souffrance causée par cette douleur en utilisant les huit marches du Bouddha. C'est une occasion de voir les quatre nobles vérités en action. Bien que nous ayons fait la description des huit marches dans un certain ordre, vous n'avez pas besoin de respecter cet ordre. Ce n'est pas aussi rigide que cela. Si vous êtes en train de préparer le déjeuner dans une cuisine où toutes les casseroles sont suspendues par ordre de taille et tous les ustensiles bien rangés selon une certaine logique, vous n'utilisez pas tous ces instruments dans l'ordre où ils sont rangés. Vous saisissez, au contraire, n'importe quelle cuillère ou casserole selon votre besoin du moment. De même, faire entrer les huit marches dans votre vie quotidienne demande que vous choisissiez et utilisiez celles dont vous avez besoin, quelles qu'elles soient, au bon moment. D'abord, vous êtes simplement conscient de la douleur et de votre résistance. Vous faites ainsi un usage de l'attention juste, septième marge du chemin. Avec l'attention, vous devenez conscient que ceci est souffrance. Lorsqu'ainsi vous voyez la réalité de votre souffrance, vous êtes en train de voir la première noble vérité. Elle devient vraie pour vous et vous commencez à travailler avec la compréhension juste, première marche du chemin. Avec l'attention, vous remarquerez probablement que plus vous résistez à la douleur, plus elle grandit. Alors, vous faites un effort pour surmonter votre aversion. C'est l'effort juste, la sixième marche que vous mettez en jeu. Vous laissez la version partir en vous détendant et en cultivant une attitude généreuse. Par exemple, il est possible que vous preniez conscience que la douleur dans votre jambe mérite autant de bienveillance que n'importe quelle autre sensation corporelle. C'est un aspect de la pensée juste, la deuxième marche, que vous développez ainsi. Ensuite, vous remarquerez peut-être que votre souffrance n'apparaît pas seulement en raison de votre aversion, mais aussi parce que vous voulez vous sentir mieux. Par exemple, vous pourriez vous dire « Si seulement je pouvais avoir une méditation paisible au lieu de cette douleur. » Voir ainsi la relation entre votre désir et votre souffrance provoque une intuition directe dans la deuxième noble vérité. La vérité que le désir cause la souffrance. Maintenant, vous avez développé plus avant la compréhension juste. Assis sur votre coussin, dans la conscience de la deuxième noble vérité, devenant de plus en plus présente à la relation entre votre désir et votre souffrance, l'attention juste grandit aussi. Et, comme vous voyez si clairement comment le désir mène à la souffrance, la détermination de faire quelque chose à son sujet apparaît. Réveillant l'énergie, vous faites usage de nouveau de l'effort juste, cette fois pour laisser partir votre soif de sensations agréables et votre attachement à celle-ci. La pensée de laisser partir, encore appelée renonciation, est un autre aspect de la pensée juste. Peut-être, initialement, avez-vous réagi à la douleur par un sentiment de désappointement et de frustration. Si des pensées d'autocondamnation ou d'autres pensées manquant de compassion à votre égard sont apparues, vous effectuez maintenant un effort juste pour les lâcher. Ce faisant, vous exercez de nouveau votre pensée juste. Remarquez, je vous prie, que si vous faites un effort excessif, il créera plus de douleurs et de tensions. avec l'attention, toutefois, vous prenez conscience de ce problème. Alors, de nouveau, la marge de la pensée juste devient utile pour tempérer votre esprit par des pensées de bienveillance envers vous-même. De tels succès dans le développement de la compréhension habile, de la pensée, de l'effort et de l'attention habile permettent à votre esprit de se calmer. Il devient plus concentré, ce qui est une manifestation de la huitième marche du chemin, la concentration juste. Lorsque la concentration est bonne, la douleur physique et mentale disparaît. La douleur disparaissant, vous vous sentez joyeux, tranquille, paisible et heureux. ces qualités à leur tour conduisent à une concentration encore plus profonde. Cette concentration plus profonde entraîne le renforcement de la tension et vous continuez d'examiner vos expériences. Vous voyez que votre douleur a disparu parce que vous avez lâché prise de votre désir de sensations agréables. alors, votre compréhension juste grandit à mesure que deviennent claires la logique et le pouvoir de la troisième noble vérité. Avec la fin du désir vient la fin de la souffrance. Vous remarquez probablement que, dans cet exemple, nous n'avons pas mentionné les aspects du chemin relatif à la moralité. Parole juste, action juste et moyen d'existence juste, respectivement, les troisième, quatrième et cinquième marchent. Mais eux aussi jouent un rôle car ces aspects sont essentiels pour une bonne vie. L'immoralité perturbe l'esprit et rend la méditation difficile, même dans des circonstances confortables. Vous avez besoin d'une base morale solide avant de pouvoir rester concentré et maintenir une forte détermination en face de la douleur physique et mentale. Ainsi, quand vous mettez correctement en œuvre les marches du chemin du Bouddha, vous trouvez la manière de quitter la souffrance. Ainsi faisant, vous êtes témoin de la dernière des quatre nobles vérités, la vérité selon laquelle suivre le chemin octuple est le moyen de mettre fin à la souffrance. En voyant par vous-même comment fonctionnent les quatre nobles vérités dans ce type de situation, vous entrevoyez comment elles fonctionnent en général dans votre vie. Ainsi, la roue de la clarté continue de tourner. Point clé pour se souvenir de la compréhension juste. Les points suivants vous aideront à atteindre le bonheur au moyen de la compréhension juste. La compréhension juste nous mène à agir avec l'intelligence de la cause et de l'effet et des quatre nobles vérités. Conformément à la loi du Khamma, agir de manière juste produit des résultats heureux et agir de manière injuste produit des résultats malheureux. Toute action qui naît d'un esprit sous l'influence du désir, de la haine ou de l'illusion mensongère mène à la souffrance et est ainsi malhabile ou erronée. Toute action qui naît d'un esprit qui n'est pas sous l'influence du désir, de la haine ou de l'illusion mensongère apporte de la joie et est ainsi habile ou juste. Les quatre nobles vérités éclairent l'insatisfaction, son origine, sa cessation et le chemin octuple qui mène à la cessation de l'insatisfaction. Faire face à la vérité de l'insatisfaction nous aide à reconnaître le vrai bonheur. Naissance, vieillesse, maladie et mort, séparation de ce que nous aimons et fréquentation de ce que nous haïssons, ne pas obtenir ce que nous voulons et recevoir ce que nous ne voulons pas. Tout cela est souffrance. La souffrance apparaît lorsque nous refusons d'accepter la nature impermanente, intrinsèquement insatisfaisante et dénuée de soi de tous les phénomènes. Le désir est la cause sous-jacente du mécontentement. Notre souffrance est proportionnelle à la force de notre désir. Nous devons accepter d'être responsables de notre désir et des actions intentionnelles qu'il motive. Lorsque nous acceptons d'être responsables des résultats de nos actions intentionnelles, nous changeons notre comportement. L'insatisfaction a une fin. Les huit marches du chemin du Bouddha vers le bonheur nous montrent la manière de mettre fin à l'insatisfaction et de réaliser le bonheur total. La vision intérieure peut nous aider à comprendre les quatre nobles vérités et les huit marches du chemin du bonheur. Le chemin du bonheur est un peu de l'info de l'info de l'info de l'info de l'info d'arrivile pour les huit de l'info de l'info Sous-titrage FR ?